Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'avoir reçu le prix Sophia de l'Action culturelle 2020 dans la catégorie mise en avant de la chaîne du livre pour le festival Littérature nomade en Grand Est. L'équipe d'Interbiblis, tous les partenaires, vous invite ici à découvrir en images le festival qui a rassemblé plus de 1800 personnes autour des 14 auteurs invités. Leur grande sensibilité et leur générosité ont permis à l'événement un bilan plus que positif. Je partage les mots du conseiller littéraire Bernard Manier. Tous ces auteurs et leurs livres nous proposent un voyage dans la géographie des peuples, dans l'histoire du monde. Ils nous conduisent sur des terres proches de nos portes et de nos mers ou plus lointaines. De l'Algérie au Japon, du Liban au Brésil, du Sénégal au Vietnam, du Québec au Niger, de la Bosnie à la Palestine, ils nous donnent à voir et entendre, à mieux comprendre et découvrir. La particularité de ce festival est d'être itinérant. Pendant 15 jours, les auteurs sillonnent les routes de la région avec nous pour rencontrer les lecteurs partout, au plus près sur les territoires et l'on ne compte pas le nombre de kilomètres parcourus. 71 rencontres au total pour cette édition, dans les murs des bibliothèques, parfois de très petites villes, et puis aussi de villes moyennes et grandes, mais aussi des rencontres avec les établissements scolaires, les partenaires sociaux, de justice, dans neuf des dix départements du Grand Est. L'implication des bibliothécaires et de l'ensemble des professionnels dans la préparation de l'accueil des auteurs a donné des échanges pleins d'émotions, d'intelligence, de surprises et d'humanité. Des rencontres parallèles avec les collégiens, les lycéens, les jeunes mineurs isolés, les personnes en cours d'apprentissage du français, langue étrangère, où les détenus sont toujours très riches et très émouvantes dans le partage de toutes ces lectures. En préparant cette présentation et en retrouvant avec beaucoup de plaisir toutes ces images, nous avons bien évidemment une pensée pour tous les salons, tous les auteurs qui ont été impactés par la crise cette année, et nous espérons vraiment qu'en 2021, nous pourrons de nouveau programmer des temps d'échange et de rencontres. Nous remercions sincèrement et très chaleureusement l'ensemble de nos partenaires pour leur soutien, et nous vous donnons rendez-vous pour la sixième édition du festival sous son nouveau nom, Échappée littéraire, inauguration le 12 novembre 2021 à Reims. Merci encore très sincèrement pour ce prix, et à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !